Vous avez vu tous les hommes politiques écrivent des livres ? Chirac, il a écrit un livre, chaque pas doit être un but. Il leur a dit envoyer un exemplaire à Raymond Domenech. Je sais pas vous, mais moi, Domenech, après les matchs, quand il explique la défaite, je comprends rien de ce qu'il dit. Et moi, je me dis que c'est peut-être ça le problème. Peut-être que les joueurs ne comprennent pas quand ils parlent. Faudrait revenir à un entraîneur plus basique, avec des explications basiques. Là, t'as le but, là, y'a le ballon, là, y'a tes pieds. Avec ton pied, tu mets le ballon dans le but. Avec le pied, pas la main, le pied. Quand tu fais des passes, tu fais des passes aux membres de ton équipe. Non, et puis le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à courir. Mais pourquoi qu'ils n'arrivent pas à courir ? Ils ont les poches trop pleines, notamment. Tous les hommes politiques écrivent des livres. Giscard, il a écrit un livre comme quoi il aura une liaison avec Lady Diana. VGE, vieux gaga excité. C'est plus Châteaubriand, c'est Châteaubranlant, hein ? Si c'est vrai, ça voudrait dire que Lady Diana l'a vraiment donnée dans l'action humanitaire. Et puis Jospin, Lionel Jospin, il a écrit un livre de souvenirs alors que plus personne ne se souvient de lui. Le pigorneau de l'île de Ré a quitté son rocher. Il espérait peut-être que les gens crient, Lionel, reviens ! C'était Lionel, retourne à la Rochelle ! Et même Patrick Balkany, il a écrit un livre où il raconte une liaison avec Brigitte Bardot. Et puis alors elle, elle dit que c'est pas vrai. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas parce que Brigitte Bardot, elle a toujours aimé les animaux. Non, mais les gens critiquent, les gens critiquent, mais il y a un bel orchestre à l'Elysée quand même. C'est vrai, Carla joue de la guitare, Nicolas joue du pivot, il y a le fils qui a voulu jouer du piston. Mais ça fait toute une histoire. Il était en deuxième année de droit à 23 ans, mais au contraire. Mais moi, je trouve que ça prouve qu'on peut réussir sans faire d'études. Puis il l'a dit, le gamin, il l'a dit, c'est pas toujours facile de s'appeler Sarkozy, mais quand tu t'appelles Abdelkader, c'est pas facile non plus. On ne nous dit pas tout ! Et le Parti Socialiste, il remonte, ils sont contents. Remarque, ils sont dépaysés, ils aiment bien le fromage. Ils sont passés d'Hollande au Brie. Ségolène, c'est pris une raclette et Mélenchon est parti en fondu. C'est pas le même genre Martine et Ségolène. Ségolène, elle est illuminée. Charente, poitou, charente, poitou. La présidence, j'y prends goût. Ah, Martine Aubry, il n'y a pas toujours la lumière. Ah non, des fois, elle est un peu étante Martine. Martine, quand elle n'est pas contente, c'est ça ? Et quand elle est contente, c'est ça ? En même temps, elle lâche rien Martine Aubry. Martine Aubry, elle croise un pitbull sur un trottoir, c'est le chien qui change de trottoir. Ça fait sept ans qu'ils l'ont mis en vente à la grande braderie de l'île. Personne ne veut l'acheter. Ils l'appellent Aubry-Cabrac. Vous savez ce qu'elle fait Martine Aubry avec ses vieilles robes ? Elle les porte. Non, mais sinon, il y a Strauss-Kahn. Ah, lui, c'est le magicien de la finance. Il sort sa braquette magique et il dit « 1, 2, 3 ! » « Je te saute et tu disparais ! » Dominique, 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 Dominique a été pris dans un crac-crac boursier, hein ? Ils le disent au PS, Strauss-Kahn c'est un éléphant, tout est dans la trompe. Je vous garantis que si Mitterrand se retourne dans sa tombe chaque fois que les socialistes font des conneries, ma heure actuelle doit faire ventilateur. D'après les sondages, il paraît que Strauss-Kahn pourrait battre Sarkozy en 2012, 52% à 49%, avec une marge d'erreur de 3%. Vous imaginez un match, Strauss-Kahn, Sarkozy, Titi contre Grominet, le petit nerveux contre le gros matou. Non, sinon, la grande mode, c'est les écolos. Mon beau-frère, ça l'a traumatisé, le film Home. Il a dit à ma soeur, il faut absolument qu'on lutte contre les gaz à effet de serre. Elle lui a dit « Déjà, arrête de péter au lit. » Non, mais mon beau-frère, elle est fan de Nicolas Hélo, il met le gel douche, je suis « yaï, yaï. » Vu qu'il se fait de soucis pour la planète, il prend plus de douche, il met que le gel, alors. Tu l'approches et « ouchoui, oui, 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 oui. » Et le pauvre Bayrou. Oh, le modem. Oh, la Bayroute. Oh. Il est pareil, Bayrou, il avait tellement honte des résultats des élections, il a voulu mettre une cagoule pour se cacher, mais il y avait les oreilles qui dépassaient. Oh, ne nous dit pas tout. Oh, ne nous dit pas tout. Sinon, il y a Villepin. Alors, Villepin, je comprends pas, parce que le parquet, elle voulait le juger, après, le parquet, elle a relaxé, puis maintenant, le parquet, elle veut le rejuger. C'est un parquet flottant. Alors, lui, il dit que c'est une honte, mais enfin, je comprends pas, parce que moi, chaque fois que je le voyais arriver au procès Claire Stream, il avait l'air très content, on aurait dit une pub pour du shampoing. Claire Stream, parce que je le vaux bien. Non, mais qu'ils s'entendent pas avec Nicolas, ça remonte à tout ce qui s'était passé à la boule. Vous vous rappelez pas, c'était avant les présidentielles, ils avaient rendez-vous à la boule pour discuter. Ils avaient convoqué les journalistes, les photographes. Villepin, il est sorti de l'eau, torse nu, comme une James Bond girl. Pendant ce temps, l'autre, il avait fait son jogging, il était tout en sueur, et il l'attendait comme ça. Mais en même temps, il pouvait pas se baigner en même temps, parce que pendant que Villepin, il avait de l'eau à la taille, l'autre, il aurait toujours papier. Entre Dominique Strauss-Kahn et Dominique de Villepin, j'espère qu'on va pas encore se faire dominiquer, hein. Non, mais... Il y a plein de personnalités que rejoint l'UMP. Vous avez vu Gilbert Montagné, vous l'avez pas vu Gilbert Montagné dans le clip de l'UMP, là ? Le clip de l'UMP où chantaient tous. UMP, Union des musiciens pathétiques. Gilbert Montagné, il chantait en conduisant une bagnole en rigolant. Mais c'est quoi le message ? Avec l'UMP, tu vas droit dans le mur. Et David Douillet aussi. David Douillet fait de la politique. Déjà, je comprends pas. Il s'appelait Douillet et mesurait 1m93. C'est comme un mec qui s'appellera Joyeux et qui bossera à France Télécom. Moi, quand je vois Douillet et Sarko côte-côte, j'ai l'impression du grand frère qui amène le petit ou judo, moi. Ah, moi, il y en a une qui me manque terriblement au gouvernement, c'est Rachida Dati. Ah, non, mais moi, je l'ai trouvée incroyable. Quand elle s'est pointée, 5 jours après son accouchement, amincie, bien coiffée, rayonnante, épanouie, mon beau-frère, elle a halluciné parce que ma soeur, elle a accouché il y a 1 an, ça rend pas pareil. Ah, mais ma soeur, un an après, elle se traîne encore la cellulite, le cheveu gras, déprimée. Mon beau-frère, elle dit « Pourquoi tu fais pas comme Rachida ? » Elle dit « Parce que Rachida est tranquille, il n'a pas de mec pour l'emmerder. » Voilà ! Oh, ne nous dit pas tout ! Eh, François Fillon, il a des meilleurs sondages que Nicolas Sarkozy. Remarquez, c'est pas difficile, hein. Mais alors, François Fillon, l'autre jour, il a annoncé la mort d'un policier qui était encore vivant. Mais moi, je croyais que François Fillon, il pouvait pas parler parce que l'autre le laissait pas s'exprimer, mais peut-être qu'il le laisse pas parler parce qu'il sait qu'il a rien à dire, quoi. François Fillon, c'est le genre de mec dans un dîner, il fait « Ah, ah, ah ! » Tu te dis « Oh là là ! » Il dit rien, mais il n'en pense pas moins. Mais si ça trouve, il n'y a rien là-dedans. Et vous avez entendu parler des rumeurs sur le couple ? On n'a pas le droit de le dire, mais... Alors les gens disent « Oui, c'est pas vrai » parce qu'ils ont posé en photo main dans la main, mais je sais pas parce que moi, je vois des fois avec mon mari, on s'engueule, il y a des amis qui arrivent, je fais « Ah, bonjour, ça va ? » Il fait des qu'ils sont partis, « Ah ! » Non, puis on sent qu'il est un peu... « Ah ! » Est-ce que... En plus, Carla, elle a quand même dit ça, elle l'a dit en vrai, elle a dit « Moi, je pense que pour notre couple, ce serait mieux qu'il ne se représente pas en 2012. » Elle a dit ça. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais faut qu'on l'aide à sauver son couple ! » Mobilisons-nous pour sauver ce couple. En tout cas, avant en France, on avait la gauche caviar, après on a eu la droite cassoulet. Avant en France... Avant en France, on avait la gauche caviar, maintenant à droite cassoulet, une petite sosie avec plein de feu... Ah ! Ah oui, mais ouais, il y a pas de... Mais... Vous avez vu qu'Éric Besson, il s'est énervé parce qu'il y a un humoriste qui a dit qu'il avait une tête de fouine. Éric Besson, une tête de fouine, mais c'est pas gentil de dire ça ! Pour les fouines ! En tout cas, avant en France, on avait la gauche caviar, maintenant à droite cassoulet, une petite saucisse avec plein de feuilles autour, et en face, on a la gauche bouillabaisse, un thon, des vieux croutons et plein d'arête. Merci! Applaudissements Applaudissements Applaudissements